et oui bonjour à tous nous sommes de retour pour l'épisode 11 de skyrim n'attendons pas commençons tout de suite la dernière fois je vous rappelle de tuer un dragon grâce à la dragon slayer c'est cheaté mais les dragons qui sont à présent dans le monde de skyrim le sont tout autant alors comme la dernière fois je n'ai pas fait de place dans mon inventaire 1 j'ai toujours des trucs qui pèsent lourd je n'ai fait aucun point des gens à prendre la force remettre ma buste sword et voir s'il n'y a rien à virer niveau poids à part cette armure là j'ai rien déjà le poids est de 400 grâce à mon anneau je peux voyager où je le souhaite c'est assez pratique je l'avoue alors on va on avait dit qu'on irait chercher directement le on y a au fordysbor pour la fameuse quête des grises barbes alors je ne sais pas si plus rapide c'est par là ou de l'autre côté on va faire simple on va dire que on va passer par là c'est plus rapide j'avais pris un cheval il n'est plus accessible on va dire que maintenant c'est le mien donc ça va être un peu long je ne sais pas ce qui est en face de moi ça a pas l'air cool ça a l'air d'être dangereux allons-y alors comment descendre je parle déjà il y en a de bien belles choses pour vous je souhaite je peux vous aider aux autres voyageurs de la scie beaucoup refusent de nous adresser la parole et nous traitent de voleurs qui sont liés alors elle a 760 alors je fais pas vendre je vais faire en sorte qu'est ce qui peut aussi attendez dans les armes par la dragon c'est hier j'ai ceci à vendre l'attaque de fer un arc d'or que d'ange de carne je vais voir ah non je veux pas vendre des flèches ça l'épée de frisson et j'avais dit mes deux armes de drap voilà c'est bien gentil puis votre route vous conduire vers les sables chauds alors on va faire simple je sauvegarde de toute façon j'ai quoi ça a commencé un fort de bandit toi t'es là vous allez mou t'as pas fini ta phrase mais oui tout à fait part et devant on est d'accord 1 tiens ça c'est fait ah bah tiens des flèches de fer je pourrais les retransformer ça aussi c'est parfait alors attendez est ce que je peux prendre la peau si je trouve un atelier ça serait parfait un atelier ce tâche que j'en trouve un est quand même assez limité un coût une forge là bas on va les voir est-ce que j'ai de quoi donner non j'en étais plus pour ça alors est ce que entre temps armure en pot forcément bon forcément le fidèle destrier que j'avais trouvé c'est fait le mal avec les bandit forcément fait qu'il faut que j'aille à patte alors les bandit sont là bas c'est pas des marques c'est bon c'est pas des loups est-ce que je peux récupérer l'une de leurs capacités coucher loups attends toi t'as de la peau je rappelle qu'il y a une armure que je souhaite faire c'est l'armure du loup donc il va falloir que je chasse pas mal de loups j'ai récupéré la fameuse maladie des loups tranquillose alors pour ceux qui ne la connaissent pas compétence d'armes encore encore diminuie c'est pas tip top mais c'est toujours ça est-ce que j'aurai assez de vitesse pour l'attraper oui large je veux sa peau pour faire un truc de très simple desserre des loups qui ah désolé un petit bug vite on va faire vite ah désolé pour le retour windows je l'avais peut-être pas vu oh il aurait pu couper la tête direct bref bref je devais plus être très loin oh je sais pas un 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 Je suis encore un peu loin forcément. Excusez-moi, j'ai bien tué un loup ? Un orse ? Oui, j'ai pris sa peau, je ne sais plus, oui. Alors, magie. La bête, la Star Sword. C'est parti. C'est parti. Vous êtes vachement doués les gars. Quand on jasse une proie, on fait comme ça. Je vous la laisse. Par contre, je vais-tu me perdre ? Non, c'est pas là. J'aurais dû passer par l'autre côté, je connaissais le chemin. On reviendra faire cette grotte un peu plus tard. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Je suis bientôt arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Des bandits ont attaqué et pillé ma charrette. Vous pouvez m'aider ? Que je vais dire ? Encore ? Je vais tomber et je vous récompenserai. Euh... Ouais. C'est juste de l'autre côté du pont. Au sommet de cette colline. Ouais, si tu veux, c'est là où je l'ai. Quelle belle vue. Mais le problème, c'est qu'il a parlé de corps. On approche. Je vois le camp. Ah, de camp. Ah. Attendez ici. Je reviens tout de suite avec votre récompense. Quelle bonne... Je vous laisse la vie sauve. Cette fois. Ah, t'es avec ton bouclier à toi. C'est tout ce que vous savez pas. Rendez-vous. Rendez-vous, regarde. Je me rends. Ça se voit. Ah, une amethyst. Pourquoi pas ? Alors... Il en reste encore un. Il me reste un à tuer. Je sais pas ce qu'il a en haut de sa tour. Ce qui tombe bien, c'est que c'est juste à côté là-bas. Allons jouer avec le dernier. Où est-il ? Ah ouais. Ah quand même. Impeccable. Je vais éviter de prendre tout ce qu'il y a là. On va aller directement là-bas. On va aller directement là-bas. Un ours. Un ours. Un ours. Buster Sword. Cours. Bon j'ai pas de matériel, c'est dommage. Sinon j'aurais mis des matériel dans le truc, ça fait plus beau quand même. Non. Tiens. Dans le machin. Dans les yeux. Hop. Ah les gars. On va aller. Oui il est à Artro. Je l'ai fait. Je les ferai plus tard. Oh peut-être un fufu. Je passe. Derrière les cartes. On raconte que le fric sombrage aurait assassiné le haut-roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièce d'un sang. Pas en peur de voir monter les 7000 marches Climek. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper juste... Vous vous rendez au haut Rodgar ? Moi aussi. Je m'apprête à y aller. Je livre surtout des provisions. Quel genre de provisions fait-nous ? C'est bon ça. Vous savez, la nourriture qui se conserve longtemps. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup si vous voyez ce que je veux dire. Et on échange. Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture. Un ours. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune. Et que les 7000 marches m'en font baver. Je pourrais le faire froid. Vraiment ? Ce serait bien aimable de votre part. En haut. Tenez, prenez ce sac de provisions. En haut la bouffe. Nous sommes mes démarches, vous verrez le coffre de collecte. Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué. Allez, ça marche. Faites attention, là-haut. Allez, comptons les 7000 marches. Une, deux, trois, quatre. Non, je plaisante. On va éviter de les compter. On va courir. Alors, qu'est-ce que je vais rencontrer en haut ? Des ours, des loups, peut-être ? Des araignées ! Et non. Est-ce qu'il vaille ? Viens ! Je t'ai explosé. Alors, euh... Mon figure. Je me suis mis en mode... Super barbare. Alors, euh... Demain. La grande épée. Moi, je suis la grande épée. Sachant que j'ai rajouté un mode pour avoir Ragnaros. L'épée de World of Warcraft... L'épée, moi. La massue de World of Warcraft, ainsi qu'une épée... De même de World of Warcraft. Normalement, je crois qu'elle se forge. Euh... Mais bon, on verra ça. Dans d'autres aventures. Reviens-là, la VHR ! Mais... Tiens ! Ouais, ça pourrait être aussi une bête de baseball, hein. Là, ça j'avais pas besoin. Ça... Ça... C'éclate. C'est cool. Oui, l'ascension des 7000 marches est quand même assez longue. Oh là ! Alors toi, je t'aime pas. T'es pas copain. Non. Reviens-là. J'ai déjà la compétence de l'eau. Merci. J'ai mis dans le cul. Attends, tu tombes-toi au cas où, hein. Et eux, ils ont les essences spectrales. Ah, elle est dedans. Si, ça peut être pareil. J'avais oublié qu'on pouvait en rencontrer. Mais bon, c'est normal, on est dans la neige. Au moins, je sais que mon épée, elle fonctionne bien sur eux. Ça va m'arranger... pour de prochaines aventures. C'est un petit député qui est le plus important pour les autres. Ça va m'arranger, il y a des deux, une autre. Non. Vous faites une petite imparature. C'est un petit député de m'arrange. C'est un petit député, une décision des échos. C'est un petit député de tout. si vous montez au regard mais oui j'en ai trucidé un 3 je crois depuis que je suis là à me prévient après quoi bon l'ascension des 7000 marches est un peu longue quand même 5 minutes pour faire ah ça c'est un copain que j'aime pas trop attendez je sauvegarde avant je suis pas mort ça tombe bien est-ce qu'il y avait des choses dans la grotte généralement ils vivent dans le coin on va parier pas grand chose c'est dommage aller un rayon j'ai écrit ce barbe avant la fin de l'épisode quand même ça pourrait être sympa oui alors non faut pas monter tout en haut si certains pensent aussi ça ne sert à rien d'ailleurs je crois que nous sommes bientôt arrivé je sais pas si vous êtes amusé à compter les marches mais moi non personnellement je ferais complètement idiot de les compter et voilà nous sommes arrivés au roi de coeur c'est pas trop tôt alors il faut que l'autre temps je dépose oui j'ai un peu tout gardé c'est l'espèce de sac qui est de provision provision voilà d'ailleurs c'est pas ça que je vais laisser je vais laisser les autres dragons la pierre de dragons je vais garder parce que je sais toujours pas quoi sert et j'avais autre chose c'est des écailles de dragon elles sont là hop là et nous allons nous suiter avec nos chers amis les chrises barbe et toi un enfant de dragon apparaît en ce moment précis je m'avais appelé enfant de dragon qu'est ce que ça signifie ma voix tu n'as pas entendu tu veux mon cri mon cri de guerre et laissez-nous apprécier votre enfant de dragon ah ouais t'as vu bienvenue au haut rothgar ils vont me violer c'est quoi surtout je parle au nom des grises barbe bah c'est cool dites moi enfant de dragon que venez vous faire ici je vais découvrir ce que signifie être enfant de dragon vous vous guiderons justement dans ce noir car je suis un thauvac comme les grises barbe ont autrefois guidé les autres sangs de dragon vous voulez dire qu'il y a d'autres enfants de dragon d'autres en ont hérité avant vous et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatoch a accordé ce don aux mortels impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge tout ce que je peux dire c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé bon j'ai envie de reprendre vous avez prouvé être un enfant de dragon vous possédez le don inné mais avez vous la discipline et le tempérament nécessaire pour suivre la voie qui vous a été tracée allez allez sans entraînement vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en atoum à cri voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre lorsque vous criez vous employez la langue draconique fausse de ce fait votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance chaque cri est composé de trois mots de puissance votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot ouais il y a un temps de recharge le renard va maintenant vous enseigner le roh le second mot du déferlement roh signifie équilibre en langue draconique fausse roh fausse roh fausse roh allez vas-y apprends moi C'est quoi ? Il vous autorisera. Ah si, telle voix d'impuissance. Oh, le tech de l'incarne. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Flux, flots, 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 flots. Flots, 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 flots. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est long. Vous apprenez vite. Encore une fois. Vas-y, Marys. En haut de la sauce. Flots, 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 flots. Bon. Impressionnant. Votre atout home est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez, Maître Bory. 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 Oh, road carcours. Allez, cours, le lien courant. Voilà, c'est par là qu'on va au sommet. Mais que nous attend-nous ? On s'attend à quoi ? Allez, vas-y, Bory. Renseigne-moi quelque chose. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Bory va vous enseigner le wood. La tomate. Old. Je vais d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un tourisme. Vas-y, raisonne en bois. Allez voir Maître Bory pour qu'il vous transmette son savoir sur le wood. Enseigne-moi. J'ai bien su que ça me transperce, ça va derrière. Alors, là, j'ai fait une démonstration. Non, ça s'écrit de guerre, ça. 12 minutes, 12 secondes. D'accord. Voyons avec quelle rapidité vous pouvez maîtriser un nouveau cri. Maître Vulfgar va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, il vous laissera la place. Maître Bory. Lui, il en a utilisé trois, j'en ai utilisé quinze, j'atterris ici. Super. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon. Mais, en faire l'expérience... Et ouais, mon gars, qu'est-ce que tu veux ? Alors. Merci, maintenant. Voilà. Retrouvez la corne de Jurgen par le vent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Oustengrave. Restez fidèles à l'art de la voie et vous vous en sortirez. Alors. Le vent vous guide. Bon, les amis, on va se quitter ici. Donc, on va aller dans le prochain épisode à Jurgen par le vent. Cherchez la corne. Austengrave. Donc, je vais faire l'aller en solo. Et je vous... On commencera comme ça directement les pilotes Zod. Sans marcher pendant tout le long. Allez, ciao ciao. A plus.